La thermodynamique étudie la transformation d'énergie calorifique en énergie mécanique. Par exemple ici, dans ce tube, il y a un gaz et si nous chauffons ce gaz, alors il se dilate et alors il pousse ce piston vers la droite, comme ceci. Et c'est cette force qui fait bouger le petit chariot et c'est donc ainsi qu'on peut transformer une énergie calorifique en énergie mécanique. Mais ça va également dans l'autre sens, c'est-à-dire on peut aussi transformer de l'énergie mécanique en énergie calorifique. Par exemple, cette masse est tirée vers le bas grâce à sa force de pesanteur. Donc ici, il y a de l'énergie mécanique et le long de cette corde et au moyen de cette poulie, cette force F est transmise vers la. Elle tire à cette bobine, ce qui a comme effet une rotation de ces pagailles dans ce liquide. Et cette énergie de rotation se transmet sur les molécules du liquide comme énergie cinétique. Et l'énergie cinétique des molécules du liquide est visible au moyen d'un thermomètre parce que cette énergie cinétique fait augmenter la température. Donc ainsi, on a bien transformé de l'énergie mécanique en énergie calorifique. C'est par une expérience semblable que Joule a montré que une ancienne unité d'énergie, une kilocalorie, correspond à 4186 Joules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !